Chers amis, les nombreuses personnes m'ont interrogé. Ce vendredi, ça va être Rosh Chodesh Iyar. Ça va être évidemment la veille de Shabbat. Et nous nous trouvons pendant le Homer. Y a-t-il une autorisation de se couper les cheveux ou de se raser ? Y a beaucoup d'échos qui ont couru ici et là. Et j'aimerais Bezrat Hachem vous dire toute la vérité. Le Chafetz Chaim, Simantab Tzadik Gimel Saif Katanhe, il parle de ce sujet. Et il dit que, dans ce cas précis, il n'y a pas de problème. Le terme qu'il emploie c'est Puisque là il y a une grande joie. Non seulement Shabbat c'est un Rosh Chodesh, mais en plus c'est Shabbat Kodesh. Et donc il pnec va d'un Shabbat. En l'honneur du Shabbat, qui n'est pas qu'un Shabbat qui est un Shabbat Rosh Chodesh, ça sera permis. Cette année, vendredi et Shabbat, c'est Rosh Chodesh. Donc vendredi, on aura le droit, d'après le Chafetz Chaim, de se couper les cheveux et de se raser. Attention, certains se sont interrogés, mais pourtant, nous savons très bien ce qui est rapporté par les rabbis Houda Chassid, dans les Chauds Shabbat, Simantab Tzadik Gimel Safer, que le jour de Rosh Chodesh, on ne doit pas se couper les cheveux, on ne doit pas se raser. Alors il y en a qui disent, d'accord, alors tu n'as qu'à te raser la veille. Ça veut dire qu'il y a des Ashkenazines qui veulent dire que dans ce cas-là, où Rosh Chodesh, ça tombe vendredi et Shabbat, que Shabbat, on ne veut pas se raser, puisque Shabbat, c'est Shabbat. Vendredi, on ne peut pas, parce que Rabi Houda Chassid, il ne demande jamais de se couper les cheveux ou de se raser à Rosh Chodesh. Donc on pourra se couper les cheveux même jeudi. Qui précède. En tous les cas, certains disent que non. Dissent que ceux qui font comme Rabi Houda Chassid et qui ne se coupent jamais les cheveux à Rosh Chodesh, qui ne se coupent jamais, et pas non plus les cheveux, ce vendredi, et tant pis. Eh bien, ils ne se couperont pas les cheveux, ils attendront l'Akba Omer, l'Akba Omer. L'opinion Ashkenaz, c'est comme ça qu'elle a été tranchée par la plupart des décisionnaires. Le Rafa El Sraim, il dit comme ça. Antérieurement, le Shulchan Arou Kharav, de Chabad, il disait ça. Donc pour les Ashkenazim, il n'y a strictement aucun problème. La question, c'est pour les Sfaradim. Ce Khidush là, il a été rapporté par le Mishnam Roura. Il a aussi été rapporté par certains décisionnaires Sfaradim. Par exemple, à Shaloniki, la coutume c'était de faire comme ça. Ainsi que le Shulchan Gavua écrit. Les Poskims y rapportent que, par exemple, le Maharikash, c'est la coutume qu'il avait. Donc, il y a des décisionnaires séfarades qui rapportent cette coutume. Le problème, c'est que le Shulchan Arouk, il a l'air de ne pas être d'accord avec ça. Parce que le Shulchan Arouk, au Saif Gimel, il dit Il y en a qui ont la coutume de se raser pendant le jour de Rosh Kodesh Yard et c'est une erreur. Comme ça, le Shulchan Arouk, il dit. Regardez le Bet Yosef, il explique d'où elle provient l'erreur, etc. Mais on a l'impression que le Shulchan Arouk, il n'est pas d'accord du tout. Vous allez me dire, c'est normal. Il parle d'un Rosh Kodesh ordinaire, pas d'un Rosh Kodesh qui tombe un vendredi. Et un Shabbat, oui, mais il aurait dû le dire. Or, il ne l'a pas dit. Donc la grande question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. On a certains décisionnaires sfarades qui disent que leur coutume, c'était de le faire. Il y a certains décisionnaires sfarades qui disent pas du tout. Par exemple, le Shulbet David, il dit surtout pas faire ça. Et on ne sait pas très bien quoi faire parce qu'on a l'impression que Jura Arouk, il n'est pas très d'accord avec ça. À l'Akha les Maasé, le Rav Ovoa dit à Yosef, il dit que non. On n'a jamais vu que les sfaradim, ils se reposent sur ça. Regardez dans le Shult, Maïan Omer, Khelek Gimel, Perek Gimel, Siman Lamed Aleph. Son fils, le Rav Isra Kiyosef, le Rav Arashi, dans son Shiur, ce Motsay Shabbat, à ce qui paraît, il a insisté sur le fait que d'après les sfaradim, il n'y a pas de façon d'autoriser. Le Rav Meir Mazouz, dans son Mishnabroura, vous savez, il y a un Mishnabroura, Ishmatsliach, à la fin, il y a les annotations du Rav Meir Mazouz lui-même. Là-bas, il dit qu'on n'a jamais vu que les sfaradim, ils autorisent. Il dit même le Yal Kut Yosef, lui, il n'a pas autorisé. Et il dit de pouvoir autoriser une chose pareille, on n'autorise pas. Et il n'autorise là-bas que dans un cas très précis, de quelqu'un qui était déjà en deuil ultérieurement et donc n'a pas pu se couper les cheveux avant, etc. Donc à la Kha, les Ma'asé, la plupart des poskims sfaradim, ils demandent, compte tenu des propos du Shul Hanarour, de ne pas se couper les cheveux, de ne pas se raser. Ceux qui veulent le faire, je vous ai dit, il y a des poskims sfaradim qui ont autorisé, visiblement, ils ne sont pas d'accord avec le Shul Hanarour, mais ils ont autorisé. Maintenant, une personne qui souffre terriblement d'avoir les cheveux longs, d'avoir la barbe, il y a des gens qui souffrent, vraiment ils souffrent. Alors il y a un Kha Fakhaim qui va dans le sens de l'autorisation et qui dit que le vendredi, on peut lui autoriser d'une façon générale à se raser, si vraiment il souffre de cela. Le Rav Odi Yosef aussi va dans ce sens-là. qui lui autorisait de se raser en l'honneur de Rosh Chodesh hier. Et le Rav Odi Yosef dit que si quelqu'un souffre vraiment, on peut lui autoriser même tous les vendredis en l'honneur de Shabbat. Mais quelqu'un qui ne souffre pas particulièrement et qui n'a pas de véritable raison, il vaut mieux qu'il évite tous les vendredis, évidemment. Et même ce vendredi qui tombe un Rosh Chodesh et un Hirev Rosh Chodesh, les Ashkenazim, on a dit qu'eux, ils ont largement sur quoi se reposer. Colto, mes chers amis, diffusez autour de vous parce que j'entends que c'est une question qui revient beaucoup, beaucoup et les gens n'ont pas de réponse. Merci, mes chers amis.